C'est avec regret que le mouvement des forces vives F24 a constaté les multiples scènes de violence notées dans plusieurs villes du pays, consécutivement les 15 et 16 mai derniers au domicile de Sankoua Jigenshaw. Trois pertes en vie humaine de trop, des dégâts matériels inestimables, des blessés graves, des affrontements violents sont les signes bruyants d'une crise en croissance dont le pouvoir de matériel porte l'entière responsabilité. En effet, la visée illégitime et légale d'un troisième mandat corrélé à la volonté obsessionnelle d'éliminer définitivement un candidat à la présidentielle sont conduits à un acharnement juridico-médiatique sans précédent sur la personne d'Ousmane Sankoua. L'organisation qui regroupe 112 mouvements compte apporter une réponse institutionnelle et judiciaire. Elle entend également porter le coup au niveau des organismes de protection des droits de l'homme. Déjà, Amnesty avait initié une action avec un pool d'avocats concernant les 14 membres. On va y rajouter les trois récentes personnes au niveau de la Cour de justice de la Sédéaou, mais nous allons aussi saisir le Comité des Nations Unies contre la torture pour dénoncer, parce que le Sédégal, son gouvernement, les tenants du pouvoir, tous les jours, effectivement, ils manquent de manière délibérée à leurs obligations. Le F24 a également invité les citoyens à se mobiliser massivement dans les cellules départementales et de la diaspora pour garantir le succès des manifestations pacifiques prévues dans les jours à venir. Le mouvement vaut obtenir du président Makissal la satisfaction des constitutifs de sa charte.